La maladie, le deuil, les traitements, les séances de chimiothérapie n'ont pas eu raison de lui. En pleine rémission, Guillaume Durand se réjouit à l'idée de retrouver les ondes de radio classique. Beaucoup ne pensaient pas qu'il s'en sortirait si bien, il a annoncé, l'air de rien, qu'il avait été opéré d'un cancer le 24 décembre 2021. S'il a accepté d'endir davantage à propos de son état de santé sur Twitter ce jour-là, c'est que Guillaume Durand avait reçu, quelques jours plus tôt, d'excellentes nouvelles. Non seulement il est en rémission, mais il va pouvoir reprendre du service, à la fin du mois de janvier, sur Radio Classique après huit mois d'absence avec une nouvelle émission « Je vais bien », assure-t-il auprès du journal Le Parisien. Surtout depuis le 21 décembre. Ce jour-là, après un ultime scanner, le patron de la médecine nucléaire a crié dans le couloir « Y'a plus rien ». J'avais envie de l'embrasser. Tout a commencé, pour Guillaume Durand, avec un bête mal de dents survenu au printemps. De fil en aiguille, de mauvais diagnostics à hémorragies incompréhensibles, l'animateur a finalement appris qu'il était atteint d'un cancer de la mâchoire « J'avais débranché les perfusions ». Ça a bippé « J'avais du sang partout ». Guillaume Durand, 69 ans, a survécu à une rude bataille. Sa mâchoire a été remplacée par un morceau de perronné lors d'une opération qui a duré dix heures. Et s'il est aujourd'hui sauvé, l'homme de radio et de télé, qui a perdu douze kilogrammes au passage. Reste marqué par les preuves, par les traitements multiples et les idées noires. J'ai été bien morphiné, se souvient-il. Je n'arrivais même plus à lire. Ça, plus un incident personnel de famille. Certains se sont dit que je ne m'en sortirai pas moralement. Une fois, je me suis levé instinctivement en pleine nuit sans me rendre compte que j'avais débranché les perfusions. Ça a bippé « J'avais du sang partout ». Les infirmières, qui ont été aussi remarquables que ma femme, ont cru que je voulais me suicider à peine remis sur pied. Au début, Guillaume Durand a été abattu par une forme musclée de la Covid-19. Il avait également perdu son papa, âgé de 100 ans, au mois de janvier 2021. Après avoir enchaîné tant d'épreuves, il devrait être tranquille un petit bout de temps. C'est tout ce qu'on lui souhaite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada